Musique J'ai beaucoup travaillé le portrait pendant pas mal d'années au début de ma pratique artistique et j'ai commencé par faire très souvent le portrait de mes sœurs donc moi j'ai trois sœurs et du coup je menais de front une pratique de l'autoportrait et les portraits de mes sœurs qui avaient un visage qui était plus proche de celui de ma mère et donc j'ai beaucoup travaillé d'observation et puis depuis sept ans je travaille surtout d'imagination et donc les visages qui apparaissent sur mes dessins c'est parfois un visage qui ressemble au mien et parfois un visage qui ressemble à ceux de mes sœurs Musique Musique Ma pratique de l'autoportrait c'est vraiment un exercice de me regarder dans le miroir donc c'est plus introspectif mais c'est aussi une manière de m'approprier ma propre image et donc c'est un exercice d'observation donc la précision elle vient du fait que j'essaye de reproduire bêtement la réalité les portraits que je fais sur mes encres c'est complètement d'imagination donc je fais plus appel à l'évocation d'un visage en plus j'aime bien travailler avec le flou et donc comme avec cette technique à l'encre les tâches sont assez floues il y a quelque chose qui est dans le dégradé dans la diffusion des couleurs très progressive voilà je suis plus dans l'évocation d'un visage c'est moins précis et je cherche un peu un visage type quelque chose d'assez neutre dans lequel on va pouvoir se projeter que ce soit pas une personne mais plus une représentation humaine c'est vrai que la figure humaine et plus particulièrement le visage je pense que c'est la chose qui nous fascine le plus c'est vrai que dans une scène si tu as 50 000 éléments et un visage et d'ailleurs il y a cette figure de style qu'on appelle l'appareil d'Oli qui consiste à identifier des visages dans la moindre tâche et je pense que oui on est presque instinctivement constitué pour identifier un visage partout quand j'étais étudiante au Beaux-Arches je faisais beaucoup d'autoportraits photographiques c'était de la photo argentique je faisais du développement aussi et j'aimais beaucoup ça et puis ensuite quand je me suis mise à la peinture j'ai continué à faire des autoportraits je pense que c'était une manière de m'approprier mon image comme à tous les âges de la vie on peut avoir besoin de s'approprier son image de comprendre à quoi on ressemble et puis après j'ai arrêté assez longtemps je pense qu'il y a eu un moment de bascule où je n'étais plus une jeune femme peut-être que j'aimais moins mon reflet dans le miroir et que du coup j'ai mis de côté cette pratique de l'autoportrait ce qui révélait que finalement les autoportraits que je faisais avant c'était aussi une manière de me plaire à moi-même en fait donner un visage à une fille une figure humaine sur un dessin c'est incarner une émotion c'est illustrer une émotion alors moi je travaille beaucoup avec la mélancolie avec l'introspection et je pense que ces visages-là ils racontent ça ils racontent une espèce de un rapport à son intériorité j'aime les visages qui sont à la limite entre la beauté et la laideur la première impression qu'on a d'un visage c'est qu'ils sont pas très beaux et puis en même temps des fois ils parlent et tu vois surgir la beauté voilà ça c'est ce qui m'intéressait dans les visages que je représentais avant d'observation quand je choisissais des modèles mais maintenant quand je dessine d'imagination je préfère que le modèle soit un peu en second plan que tout le monde puisse se projeter dedans qu'il n'y ait pas un trait de caractère trop présent c'est aussi parce que je sens que moi que chez moi l'inspiration elle part du corps c'est vraiment quelque chose j'ai vraiment cette sensation que je crée avec des sensations corporelles qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont une présence ou à certains moments on a une présence qui fait que les autres la ressentent pour moi l'inspiration ça part de la matière quand même c'est notre corps c'est pas que de l'esprit je pense que c'est l'expression ce que je cherche c'est l'expression qu'on a quand on est seul en fait c'est l'expression qu'on a le plus naturellement quand on n'est pas face à quelqu'un je pense que les expressions le sourire elles sont adressées aux autres c'est une manière de communiquer je pense que quand on est seul on a une expression qui est assez neutre qui peut être interprétée aujourd'hui comme triste et souvent les gens interprètent mes dessins du coup avec cette idée de tristesse alors que moi j'ai eu beaucoup de joie au moment de le faire mais c'est une joie qui n'est pas communicative qui n'est pas tournée vers l'extérieur ou vers les autres j'ai la sensation qu'on se métamorphose toute notre vie qu'on essaye de rattraper un peu le retard entre le retard et le décalage entre ce qu'on pense ce qu'on pense représenter et ce qu'on voit vraiment dans le miroir donc du coup le visage c'est à la fois c'est déterminant parce que on ne peut pas lutter contre le fait que c'est ce qu'on donne à voir de nous aux autres et en même temps dans notre propre ressenti de nous-mêmes c'est pas très présent je trouve que c'est intéressant qu'on ne choisisse pas tout de nous-mêmes finalement dans la vie on te donne tel visage et tu vas devoir apparaître au monde avec ça et tu fais avec soit tu cherches à le transformer pour qu'il colle plus à ce qui est considéré comme beau à un moment T soit tu acceptes la contrainte et tu fais avec et tu te dis on va voir où ça nous amène ce truc-là Sous-titrage Société Radio-Canada